La valeur ajoutée de Diva4Life ce matin pendant le colloque, c'est aussi d'avoir mis en lumière les constats par rapport à la précarité, d'avoir permis de chiffrer, d'avoir des données sur les enfants en situation de précarité. Et donc ça permet également, via l'organisation de ce type de colloque, de mettre en lumière les constats et puis de faire remonter ces constats vers les structures telles que Cap48, l'ONN, la Fondation Roi-Baudouin pour que nous puissions adapter aussi nos projets et nos services au bénéfice des personnes qui sont malheureusement confrontées à la précarité.